Bonjour, je vous retrouve pour cette 165ème vidéo de Maison Construction. Nous allons voir aujourd'hui comment faire un habillage de sous-toiture. Alors, lorsqu'on a fini sa toiture, souvent on se retrouve avec la partie du débord qui n'est pas habillée. Et donc on va voir comment faire un habillage en bois pour que ce soit propre et joli. A tout de suite ! Alors, les différentes étapes. Première étape. On va utiliser donc la façade pour fixer un tasseau et le bandeau de rive qui est ici. C'est ça le bandeau de rive, le bandeau qu'on voit ici. Pour fixer donc un autre tasseau contre. Et lorsqu'on aura nos deux tasseaux entre, on va pouvoir poser donc des planches entre les deux. On va mettre de niveau donc notre tasseau. Et ensuite, donc là on l'a déjà fait, chevilles à frapper. Donc on a préparé nos trous, percé et mis nos chevilles à frapper. Je pense qu'on voit bien mais en tout cas on a fixé un tasseau ici. Donc maintenant, entre les deux, on va préparer les planches qui vont faire l'habillage. Alors, une petite difficulté supplémentaire, c'est que vous voyez qu'au bout du mur, on a donc un des bancs de toit plus grand. Donc un triangle qui va en s'agrandissant. Donc nos planches, il va falloir les tailler avec la bonne angulation. Alors la bonne taille bien sûr et la bonne angulation. Alors, donc mon équière que je vais positionner comme ça. Et mon équière de relevé d'angle. Et je fais coïncider donc les deux. Et ensuite, ça va me donner donc mon angle auquel je dois couper les planches. On va utiliser pour faire notre habillage sous toiture, du lambris enfin. Alors tout à l'heure, vous avez vu qu'on a pris nos mesures. On va commencer par le triangle qui est un peu plus compliqué à tracer. Donc les différentes mesures, on va les reporter. On va poser nos morceaux, on va les emboîter. Donc les uns dans les autres puisque c'est des morceaux qui sont bouffetés. Et ensuite, on va tracer et couper. Voilà donc, vous voyez une partie du triangle qu'on a montré tout à l'heure pour habiller le débord de toit. Alors, une fois qu'on a préparé ce morceau là, on va le peindre. Parce que si vous le posez et que vous le peignez après, c'est extrêmement compliqué. Donc on va le peindre et puis on ira le poser demain. Et bien, nous continuons donc la mise en place de notre habillage de notre sous toiture. Alors hier, on a vu qu'on avait peint nos planches. Et ensuite, on va attaquer l'habillage. Donc, on met la première en place. On va l'agrafer. Alors, quand on va agrafer, on va laisser le devant libre. On va mettre l'agrafe uniquement au fond pour pouvoir glisser la prochaine. Voilà donc, on continue la progression. On redonnera un petit coup de marteau pour enfoncer comme il faut les agrafes s'il y a besoin. Un petit coup de retouche peinture s'il y a des endroits qu'il nécessite. Et puis voilà, on aura fait notre habillage de toit. Donc, on va continuer comme ça sur toute la longueur. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné une bonne idée de comment faire un habillage en lambris sous un débord de toit. Et je vous laisse essayer. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...